bonjour à tous c'est le zorkiler qui vous parle pour une nouvelle vie de construction au jeu consacré à un ensemble de jeux lego ninjago sorti en 2020 il s'agira de la référence 11 1713 le empire dragon en français le dragon de l'empire il contient 286 pièces et coûte la somme de 29 euros 99 et donc au niveau du contenu et bien vous aurez trois sachets ainsi que un mode d'emploi et un petit planchette de stickers donc avec une dizaine de stickers à peu près ainsi que trois figurines donc digi kai digi loyd et unagami qu'on va voir et bien tout de suite et donc on va commencer avec bien notre premier ninja il s'agira de loyd le ninja vert bon qu'on va retrouver et bien en version digi donc digital vous remarquez qu'elle arrive avec le loyd effectivement avec le loyd et le dé qui apparaît ici donc plutôt cool on va mettre les petites jambes qui vont bien donc là encore un contenu digital avec les petits capteurs un peu et bien façon laser game aussi la nouvelle pièce d'épaulette qui reprend d'ailleurs les petits cercles des capteurs et bien sûr qui est assez massif à l'arrière là c'est vrai qu'on a un peu beaucoup de lumière mais on va voir ça un peu mieux après la petite tête donc souriante et pas content avec le casque digital on va le laisser comme ça d'ailleurs puis on va mettre la nouvelle cagoule qui honnêtement j'aime vraiment cette nouvelle cagoule je trouve qu'elle est plutôt cool et elle convient bien au thème là encore il ya un côté un peu casque de paintball comme j'ai déjà dit qui s'en ressent je trouve un peu motard aussi motocross peut-être éventuellement donc là encore on est dans des entre guillemets dans des dans des thématiques un peu qui se rapprochent thématique de jeunes le paintball le paintball et les jeux vidéo et laser game voilà ça c'est des trucs de jeunes et donc là encore on va mettre la petite barre de vie avec littéralement une barre et ensuite et bien le petit panneau avec l'imprimé qui indique l'ombre de vie du ninja et pour l'inja ce sera toujours il ne restera toujours que trois points de vie et on va juste peut-être par contre voilà on va mettre ça pour qu'on vaille mieux et enfin donc l'arme avec le fameux manche en forme de pad et la petite lame comme ceci et donc là on a notre l'oeil qui est complété d'ailleurs là encore vous noterez que l'oeil est bien à deux manches de couleurs différentes ainsi que deux gants de couleurs différentes ce qui est assez unique en son genre et donc notre l'oeil est bien est prêt à aller se battre mais pas tout seul car en effet et bien il sera aussi accompagné par un autre ninja il s'agira de kai le ninja du feu et donc là encore et bien on va pouvoir remarquer que tout comme notre ami l'oeil on aura des manches de couleurs différentes par contre vous noterez que là où l'oeil avait vraiment un grand différent de sa couleur de manche et bien kai lui c'est du blanc là encore le blanc qui est un peu la couleur secondaire pour nos ninjas et donc kai qui a un gros cas sur sa tenue là encore c'est vrai qu'il y a un peu de ninjago qui existe mais les designers aiment bien aussi utilisé les des vrais l'aide de notre alphabé à nous kai donc qui aura et bien soit un air surpris soit là encore sa version à casque digital et là encore avec une petite bouche qui ce qui change selon le ninja pour avoir une expression est bien unique à chaque fois le petit casque qui va bien un plat et puis après là ce sera rebelote c'est qu'on va avoir la petite barre de vie comme ceci on va avoir les deux katanas couleur un peu beige verdâtre je pense que c'est la même couleur honnêtement que les katanas des fantômes 2015 à manque la teinte soit un peu plus clair et un peu moins flashy et ensuite donc lui viendra aussi avec son arme mais comme on peut remarquer bien ce sera une lame classique de katana et pas l'espèce de lame un peu arrondie qu'a lloyd et là encore on peut supposer effectivement que la lame est une sorte de de projection holographique solide entre guillemets qui sort du pad un peu comme un sabre laser si vous préférez j'aurais juste dû commencer par ça en fait une arme laser voilà voilà ça aurait été beaucoup plus simple et enfin donc notre troisième et d'un art figurine et bien il s'agira roulement de tambour du vivant grand méchant de cette vague là ou en tout cas un des maîtres du jeu il s'appelle unigami ou unagami si je me trompe pas j'ai déjà oublié de mon c'est terrible et donc effectivement là on aura forcément un schéma de couleurs qui convient bien à l'empire je vous rappelle que les gens sont en jeu vidéo qui s'appelle le prime empire et donc visiblement le côté empire se ressort avec des lignes droites et des petits pointillés ce qui rappellera un peu pac-man en fait il a le niveau de pac-man sur sur sa toge et d'ailleurs vous remarquerez que c'est la première fois dans une jungle qu'on a la nouvelle pièce entre guillemets de robe qui tombe arrondie parce qu'avant c'est vrai que cette pièce là était une grosse pièce pentue pour faire les robes et que là maintenant des pièces un peu plus un peu plus propre comme ça et d'ailleurs là encore votre truc vraiment l'imprimé continue aussi entièrement à l'arrière quoi donc c'est pac-man à l'avant et c'est pac-man aussi à l'arrière il viendra donc avec et bien une petite pièce d'épaulette à ralenté que on va pas mettre la pièce avec l'espèce de petite partie comme ça qui descend à l'avant comme de base c'est le cas enfin c'était le cas en tout cas sur les fils de garde à d'onde on va la mettre à l'arrière et donc bien laisser l'imprimé en avant et on aura la tête on aura donc deux têtes donc une tête contente je suppose en mode maître du jeu qui est bien content de ce qu'il vient de faire et une tête beaucoup plus vert ou là il est tout rouge ça rappellera un peu les têtes de l'inroï de façon pixel qui avait des yeux verts ou des yeux rouges selon s'il était possédé ou pas et là c'est un peu le même délire bon nous on va le mettre en mode calme alors on va le mettre on va pas en le mettre effectivement parce qu'avant il y a une barbe à mettre alors cette barbe là je sais pas si elle est nouvelle ou pas mais qu'elle est quand même très pointue donc ça correspond parfaitement bien au personnage mais je suis pas entièrement sur honnêtement qu'elle soit nouvelle donc on met ça ici donc on aura quand même un vieux avec une barbe dans cette vague là parce qu'effectivement on n'a pas ou il n'y a pas de digi ou je pense que c'est il est trop vieux pour ces histoires là mais on aura au moins effectivement la barbe et donc la coupe de cheveux qui est le nouveau moule avec l'espèce de grande de grande queue de cheval au bout qu'on avait déjà pu voir sur le personnage de Okino si je ne me trompe pas encore les noms et c'est un peu qui était effectivement un personnage qu'on avait dans le marché qui était le vendeur d'arbres et honnêtement elle est plutôt cool cette figurine je trouve que le combo barbe plus coupe de cheveux rend vraiment bien avec les petites épaulettes ouais ça me rappelle un peu on l'a apparemment eu en figurine mais forcément ça me rappelle une tenue un peu d'empereur ou d'impératrice comme pour la princesse harumi et donc je trouve ça toujours assez assez classe personnellement donc ça c'était pour notre grand méchant et maintenant pas une figurine mais une construction pour terminer effectivement avec le petit la petite katana à collectionner donc ce combo entre katana et une clé donc là encore petite pièce transparente pour faire comme si le bloc se flottait et donc dans le bloc et bien un peu la façon d'une Excalibur il y aura une autre lame à récupérer qui est plutôt cool là encore moi j'aime beaucoup cette pièce de nouvelle pièce et d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient je ne savais pas mais il y en a trois à collectionner il y en a une transvers transparente enfin transvers néon excusez moi une orange néon et une rose qui est transparente là et là encore vous avez le symbole du V en tout cas du triangle qui descend un symbole qu'on va retrouver vraiment partout sur l'empire et aussi sur le dragon qu'on va construire juste après mais avant justement de passer au dragon et bien on va quand même mettre toutes nos petites figurines à côté donc les unes des autres hop là et donc il faut noter que ce modèle là c'est le second modèle qui coûte 30 euros parce que pour le même prix vous pouvez aussi vous payer le enfin les véhicules les bullies de Jay et Lloyd donc là encore on va pouvoir voir un peu comment les deux se comparent oui peut-être que je fais une comparaison avec les deux tiens quoi que je sais pas si c'est très très utile d'en faire une on verra maintenant pour l'instant il faut déjà au moins construire le véhicule avant de parler de des vidéos comparaisons et autres voilà déjà finissons la construction ce sera déjà très bien comme ça et donc voilà pour nos trois personnages alors là encore ça que la lumière est un peu intense avec le blanc vous m'excuserez comme ça alors à noter par contre que oui notre unagami unigami là encore je vais chercher le nom entre la coupure de partie il n'a pas d'arbre il vient vraiment sans arbre si ce n'est pas forcément son gros dragon et c'est vrai ce personnage on le retrouvera aussi dans la dans le temple de la folie de l'empire mais je sais pas s'il vient avec une arme ou pas dans celui ci en tout cas voilà pour nos trois figurines et donc maintenant on va se traquer au gros dragon en lui-même et voir un peu ce qu'il vaut allez on se retrouve tout de suite et attendre la question commentaire n'hésitez pas et puis à toutes